Et c'est parti! Salut Sam! Salut David, ça va? Oui, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait regarder un des vidéos que moi j'anticipe un des jeux, le prochain de CD Projekt, le Cyberpunk 2067. C'est tiré d'un... Je dirais pas tiré d'un jeu, mais l'univers Cyberpunk a toujours été bien le sci-fi mélangé avec qu'est-ce que ça pourrait devenir demain, avec les branchements bio-mécaniques, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de films, comme Jenny Mnemonic, c'en est un, La Matrice, des choses comme ça. C'est beaucoup inspiré de Cyberpunk, mais là, c'est un des jeux, je dirais, dans le temps, peut-être Syndicate, qui était un jeu... Ah oui, oui, Syndicate, Syndicate Wars. C'est ça. C'est un jeu top-down, stratégique, de bonhomme. Oui, bien, il l'avait refait 10 heures en première personne. Pas génial. Il n'a pas dit de bonhomme avant, non? Oui, c'est ça. Mais je pense que là, ça va être comme une coche de plus, étant donné que ceux qui ont développé le Witcher... Oui, c'est juste pour mettre en contexte, c'est l'équipe qui fait les Witcher. Exact. Puis, en fait, ce jeu-là a été annoncé quand même il y a très longtemps, si je me réfère. Ça a été annoncé en 2012 avec un preview. Oui. Puis, non, le premier teaser, c'était 2013, excusez. 2013, il y avait... On savait qu'ils travaillent dessus depuis 2012, mais le premier teaser, c'était en 2013. Puis, dans le fond, c'était co-développé avec Witcher 3. Puis, ils ont décidé à un moment donné de mettre plus d'énergie sur Witcher 3 parce qu'il n'était plus avancé. Ça fait que ça allait retarder le développement. Puis, je pense que c'est l'année passée surtout qu'on l'a vu ressortir avec Kenny Reeves, entre autres, à la présentation, qui avait beaucoup parlé. Mais c'était un preview quand même très cool. Puis, on nous avait annoncé que le jeu sortait le 16 avril 2020. Donc, là, en ce moment, je ne veux pas mettre en contexte, on est le 27 juin et le jeu n'est pas là. Oui, il l'avait repoussé le 17 septembre. Oui, le 17 septembre. Puis, là, il vient d'être repoussé encore pour le 19 novembre. Donc, oui. Écoute, c'est mieux. C'est cette année. Si c'est pour corriger des bugs et tout, je pense que c'est la chose à faire. C'est juste que c'est pas un petit report d'un mois. C'est plusieurs mois à chaque fois. Pour ceux qui l'attendent depuis longtemps. Est-ce que tu es du genre à préférer le third person ou la première personne? Bonne question. Ça dépend des jeux. Fallout, je jouais... J'alternais. En fait, Fallout 4, on peut alterner. Malgré que... T'as un peu... Bonne question. Je pense que j'aime les deux, mais j'aime bien voir mon bonhomme. Ça dépend des jeux. comme... C'était quoi, donc? Toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, côté shooter, je pense qu'on va beaucoup tirer là-dedans. Côté shooter, première personne, c'est sûr que c'est mieux. Mais étant donné que c'est un RPG, je sais pas. Quand j'étais jeune, il y avait On The World, je pense que ça s'appelait, ou... En tout cas, tu parcourais un donjon, puis c'était la première personne. Fait que c'était correct, mais... J'ai toujours profité de third person pour jouer des RPG. Comme Watchdog, mettons. C'est ça. C'est quand même third person. Ou GTA, ou n'importe quoi. Bien, comme Witcher, Witcher, c'était parfait pour moi. Mais ils ont décidé de changer la donne. Fait que celui-là est first person, on a dit? Oui. OK. Bien, je sais pas s'ils l'ont mis third person. Peut-être que tu as un gros job de mettre les deux disponibles. C'est juste une question de caméra. Ta place derrière le bonhomme, devant le bonhomme, puis t'arranges ça. Falloir que ça marche très bien. Falloir de quatre. Qu'est-ce que j'ai vu? Bien, je pense que la plupart, ils permettent de switcher. Donc, bien, c'est ça. Je pense que Cyberpunk, bien, en tout cas, l'univers, qu'est-ce qu'on a vu à date? Le gameplay, je pense, le gameplay était quoi? De 25 minutes la dernière fois. Puis, ça nous a pas mal montré. Moi, visuellement, bien, je pense que ça va être assez impressionnant. J'ai hâte de voir si ça va être quoi vraiment le but. Ça sort sur PlayStation 4 puis Xbox de cette génération-là, donc présente, parce que, mais en même temps, là, rendu en novembre, ça va être à peu près en même temps que la sortie du PlayStation 5. Oui. Donc, est-ce qu'ils ont prévu une version? Ça va être ça aussi, là. Ça, on le sait pas. Il devrait. C'est juste rajouter du retrace. C'est pas de quoi que je pense la programmation devrait être compliquée. là, je suis pas très, très compétent là-dedans, mais je pense que, tu sais, s'ils veulent juste rajouter des performances de plus, ou juste, peut-être pas upgrader 4K, parce que 4K, c'est des textures plus volumineuses, puis tout, mais c'est juste rajouter du retrace pour que ça soit plus beau. Puis, tu t'attends à quoi? Le jeu, c'est, bien, premièrement, c'est un RPG en même temps? Oui, c'est un RPG. Je sais pas si la, le gameplay qu'on a vu, c'est, ça ressemble à qu'est-ce qu'on va jouer. Il y a aussi la cinématique qu'on a vue, que c'était comme le gars qui se faisait backstabber. Ben, tu sais, les deux personnages qu'on voit justement dans le thumbnail, là-haut, le gars et la fille, on va pouvoir jouer un ou l'autre. C'est peut-être les deux en même temps. Ils font ça beaucoup de stancés, genre, tu joues un, ensuite, tu vas jouer l'autre. Soit tu choisis ton sexe de personnages, soit tu joues les deux. Ben, c'est sûr que The Night City Wire, Live Event, je sais pas c'est quoi, ça va peut-être juste être un gameplay. Si c'est un gameplay, ça nous montrera pas du tout. Ça dépasse, il faut comme Nintendo, quand ils présentent un jeu, ils présentent vraiment des aspects de jeu un après l'autre, mais est-ce qu'il y a qu'il y a? J'aime avec comme prévu de quoi de plus détaillé dans d'autres vidéos, fait qu'au pire, c'est de quoi qu'on pourra regarder après. Puis là, il reste une minute trente. En gros, c'est quoi le Summer Game Fest? C'est un remplacement? C'est le Summer Game Fest, j'ai regardé à peine, mais moi, moi je prends ça comme un nouveau E3. Mais ça dure tout l'été? Non, c'est le mois de juillet. OK, c'est quand même plus long qu'un E3, deux, trois jours. Fait que d'après moi, j'ai vu pas mal de jeux japonais, une vidéo complète de plein de RPG japonais qui sont sortis, le Bio, il y en a un qui est sorti hier, c'est Barroworld, je pense. Je me rappelle plus du nom. Mais un MMORPG, il y en a beaucoup. Ça, c'est un des plus attendus. C'est sûr qu'on a vu beaucoup de choses avec la PlayStation 5 qui s'en viennent. C'est comme le E3. Moi, je prends ça comme le E3. Il manque encore des morceaux, disons, du E3 habituel. Il y a beaucoup de choses que, en même temps, j'imagine que c'est un peu comme dans le cinéma. En ce moment, tous les films sont reportés qui devaient sortir et ça crée des problèmes aux salles de cinéma ici au Québec qui veulent réouvrir. Ils n'ont juste rien à présenter parce qu'aux États-Unis, ils sont en train de repartir. Tenet. Oh, 10 secondes. Tenet a été reporté, Black Widow, il y en a plein. Cool. Cyberpunk. OK. Et voilà. Ça commence. Ça a comme gelé, leur affaire, c'est bizarre. Oh. OK. C'est quand je vois un beau jeu de même que je me dis pourquoi PlayStation 5? Pourquoi? Salut. Je visite à me pogner le hardbook. Maintenant, elle vient de dire ce premier d'une série d'épisodes. qu'il y a du tournée. C'est bon. Ça a switché en tournée dans le tournée. C'est bon. Sur la quoi? Sur la transmission. Toute personne en autour? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est merveilleux. Les couilles. Les couilles. C'est quoi ces costumes? La mode des années... ... ... ... Elle me le regardait tellement avec du jugement. C'est clair qu'il doit y avoir des robots du monde qui n'ont plus d'émotions. Il y a du travail là-dedans, ça n'a aucun sens. C'est clair. Wow! Mon Dieu! Son pistolet, il est mitraillé. Mon Dieu! C'est violent! Oh mon Dieu, il est trop f***. Oh mon Dieu, on le sait. Genre de voir si c'est plus open world ou si c'est vraiment linéaire comme histoire. What the f***? ... 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 Ça se passe toujours la nuit? Je ne suis pas pour l'ambiance, mais je ne sais pas s'il y a le jour dans ce monde-là. Je ne sais pas s'il y a le jour dans ce monde-là. Je ne sais pas s'il y a le jour dans ce monde-là. Je ne sais pas si c'est comme la matrice et ils ont couvert le ciel. ... Ok, le jour. Ok, on peut sortir de la ville, c'est bon. ... 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 Ah! C'est Robocop. Il est bien paddé. Nous avons la montagne, ça a l'air d'un zombie cybernétique. On pourrait se faire changer les morceaux quand on veut. Ouais, un peu comme le jeu syndicate qu'on upgrade, qu'est-ce qu'on a besoin. C'est cool. Le plus proche de ça, c'est Dusex. Ouais. Ça serait peut-être le dernier jeu de Cyberpunk que je connais. Des nouvelles ? Moi, j'ai un Play 4. Ils sortaient à l'ordi ? Ouais. OK. OK. Donc, ils viennent d'annoncer qu'il y aura un update gratuit pour le PlayStation 5, Xbox Series X. Génial. Ouh. Je pensais qu'elle a annoncé deux, tu sais. Ça fait quand même huit ans qu'ils travaillent sur le jeu. Je dois être prêts. Surprise. On a fait deux joueurs en même temps. Ouais. C'est pour ça que ça a pris autant de temps pour jouer à l'épisode 1. Mm-hmm. Salut. 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 je trouve qu'ils ont bien travaillé la vidéo de présentation, tout le temps de la lumière de couleur et tout, ça fait super bien dans l'ambiance, tout le monde est good job c'est mieux réalisé que l'autre vidéo qu'on a vue du dévoilement de PlayStation 5 il y a des humains qui nous parlent mais en même temps c'est une seule compagnie qui a décidé de se faire une méga pub je vais vous prendre au studio Trigger parce que nous avons l'opportunité de parler avec le Dream Team je vais vous apporter à l'anime bonjour Konichiwa Yoshina ça a l'air de la compagnie en Shanghai ? Trigger j'ai n'est-ce pas qu'il est écrit Pro Mar Promar avec un mot dessus et indisible Jinx je sais pas donc ces gens-là font un animé avec Cyberpunk on n'a rien vu encore donc je sais pas si c'est avec les personnages principaux de jeu ou si c'est carrément une histoire à part on n'a rien vu en fait ok on ne s'en peut pas près wow smell je pense que c'est leur lunch break area jetez un coup d'œil merci ok on y va Rubik, il est fait en plus, il a l'air facile son Rubik, il a juste 4 faces par côté. Beaucoup de détails. Je pense que c'est un peu plus, il a l'air facilement. Je pense que c'est un peu plus, je pense que c'est un peu plus. Je pense que c'est un peu plus, je pense que c'est un peu plus, il a l'air facilement. C'est beau ça, cet effet-là. Un effet cubique 3D. C'est comme si tu as des petits cubes. On avait fait la même affaire sur Ghost in the Shell, le film. Je n'ai pas vu. J'ai vu, j'ai vu. Neat. J'imagine que tu as accès à ça n'importe quand. C'est un genre d'animus comme dans Assassin's Creed. La job de détective. C'est juste ici. Ok. c'est super cool mais je sais pas à quel point les gens vont embarquer là-dedans ça a l'air quand même une corvée c'est de la job commencer à analyser les sons qu'il y a autour est-ce que ça va se faire automatique les indices rentrent il y a des jeux d'enquêtage que j'embarque pas trop justement ça commence à être trop un bon exemple c'était elle est noire c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'attention si tu cherches juste un shooter oublie ça si c'est vraiment bien fait c'est intuitif c'est pas trop complexe c'est le genre de choses que je pourrais aimer en même temps on dirait que rendu là l'effet qui est vraiment visuellement beau me gosse parce que j'aimerais juste explorer puis pas avoir ce fil là par-dessus j'aime bien sûr l'indice qu'il faut avoir c'est le cube rubic qu'on a ça se peut pas un cube rubic de même c'est trop facile c'est une boîte ça cache de couleur c'est le genre de choses qui m'arme beaucoup de tutoriels en tout cas il a touché au cube rubic il a mis ses empreintes dessus je suis sûr il y avait-tu des gants ? rewind oh parce qu'on voit rien c'est bizarre c'était la mémoire à qui c'est au mort qu'ils ont récupéré C'est parti. 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 Juste pour que, ah, bougez. Faites de quoi? Faut mieux que ça bouge. Dégage. Il y a plein de gens qui ont des trous. Il y en a qui ont de la zombie, puis il y en a qui ont de la vivant, au moins. Alors, je l'avais déjà dans les mains. Ça, c'est à quoi ce design. Il y a 30 ans, quand j'ai recommencé le jeu. Aujourd'hui, il y a tout sur une ligne. Où il est Asperger. C'est vraiment bien. C'est quand même parfait sur chaque ligne. Le monsieur me fait peur, finalement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pose les mêmes genres de questions. On set, puis elle est... Oui, 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 c'est ça. Je ne pense pas que c'est... Mais c'est live. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'était pas... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour l'instant, on a vu un peu plus, mais... C'est pas clair. C'est beau. C'est beau. Au moins, on sait un peu plus que j'ai de l'investigation. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas c'est quoi l'interface. Jouer, jouer, comment ça se passe. J'imagine que ça va être dans des futurs épisodes. Ouais, c'est clair qu'ils vont comme en te lancer une couple de trailers back-à-back. Plus la date va arriver. Mais je pense que c'est quoi, novembre? 19 novembre. Ouais, 19 novembre. Mais non, c'est super beau. Vraiment, là, franchement... Pour du PlayStation 4, là... Ben, c'est mon certain que le PlayStation 4, c'est beau. Mais ça dépend souvent de le travail que les gens mettent, puis le côté artistique aussi dedans. Puis, tu sais, les textures sont... Tout est fou, là. La lumière là-dedans... En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si c'est un jeu pour moi aussi, là. Et on a passé quand même beaucoup de temps sur une feature du jeu, là. Le Braindance. Puis, c'est le genre de feature qui peut être super cool, mais en même temps, qui peut devenir chiant, là, en répétition, dans le jeu. Ça dépend vraiment de la façon que c'est fait, puis si c'est long ou si c'est le fun à faire, là. J'espère que... Tu sais, maintenant, c'est sûr... Si je me base sur Witcher, tu sais, il y a des side-stories, puis il y a la main-story. Je ne sais pas si la main-story va focusser plus sur des trucs comme ça ou c'est des side-stories qui, ah, tu sais, va aider justement le... Elle semblait dire que c'était essentiel dans le jeu. Elle semblait dire que c'était essentiel, ce n'est pas juste une feature. Puis, je ne sais pas comment ils dealent non plus. On a vu l'extérieur de la ville. Je ne sais pas si c'est un peu comme Final Fantasy VII, là, où tu as Midgard, la grosse ville, puis autour aussi des champs. Ça a l'air un peu de ça, parce que je n'ai pas l'impression qu'on va rouler puis tomber dans une autre grosse ville. Ça a l'air vraiment une ville, puis autour... Comme dans le film Mario Bros. Pareil. Avec du désert autour. C'est un peu comme... Tu sais que c'est... Peut-être qu'il y a plusieurs villes, puis que c'est... Il y a juste la grosse, grosse, grosse qui est super bien faite. Celle qui n'arrête pas de nous montrer, puis... C'est sûr, si ça va dans le désert, il va y avoir des bungalows un peu partout. La façon qu'ils parlaient dans le désert, c'est des nomades, donc des gens qui se promènent. Il n'y a pas de gens vraiment installés. Comme tu dis, ça avait de l'air des bungalows. Il y en a qui avaient de l'air des gens vraiment installés. À suivre, là. En même temps, je ne sais pas si la route fait juste faire le tour de la ville. Tu sais, tu ne peux pas partir dans une direction, puis... À un moment donné, ça va dire... Tourne de bord, tu es hors limite. Ça, c'est... On a fait le troisième étage, tu te rappelles-tu de ça? Oui, ben oui, ben oui. Quand t'arrives au bout... Il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. C'était cool, ça. Ben ouais, non. J'ai hâte de voir, là. C'est sûr que, comme tu dis, on va... On ne sait pas grand-chose pour l'instant, le genre de gameplay qu'on va avoir. Tu sais, tu te promènes en tour, tu es en première personne, tu sais. Parce que la première vibe que j'ai eue, quand il attaquait... Ben pas dans cette vidéo-là, mais au plus là, peut-être un an, quand il nous a montré le gameplay de 25 minutes, c'était comme un assaut. Ok. Il trouvait quelqu'un, tu sais, dans une baignoire, puis il récupérait le body. Puis à la fin, il l'envoyait... Peut-être que c'était comme un bounty hunter qui trouvait une cible, puis qu'il ramelait. Fait que je ne sais pas si ça, c'est... C'est un des deux personnages, soit le gosse ou la fille que tu joues, puis qu'elle, c'est une bounty hunter, puis le gars, c'est un investigateur. Ça se peut. Ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. Mais les... De ce que ça a sorti, les feedbacks, c'est les journalistes qui ont pu jouer, ils ont eu le droit de jouer à 4 heures au jeu, puis... 4 heures. Ils ont dit que c'était les meilleurs 4 heures de 2020 qu'ils ont eu à date. En termes de jeu, là, les médias sont vraiment impressionnés. Peut-être aussi qu'ils ont choisi de montrer un 4 heures du jeu aux médias, qui est vraiment fou. Mais si c'est tout le jeu qui est comme ça, puis que le gameplay est le fun, puis que tu peux upgrader, puis tu as vraiment un feeling de progression, puis de devenir puissant, puis de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Moi, j'ai hâte de voir si tu as beaucoup de liberté. C'est quelque chose qui s'est perdu dans les jeux. J'étais en train de rejouer au premier Fallout à l'ordi, les vieux, 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 puis c'est fou. Tu sais, je comprends pourquoi les gens chialent contre... Ceux qui aimaient bien les anciens chialent contre les nouveaux. Moi, le premier Fallout que j'ai joué, c'est le 4. Puis c'est de quoi qu'il manque dans les jeux, c'est vraiment d'avoir une espèce de liberté de décision. Dans Fallout 1, tu peux, peu importe qui dans le jeu, tu peux discuter avec, ou le tuer, ou faire ce que tu veux. Puis tout se fait, tandis que dans Fallout 4, si quelqu'un fait partie de l'histoire, tu t'as beau le gunner, il va se relever après, puis te parler comme si rien n'était, parce qu'il ne faut pas dérailler de la ligne droite qui est pour toi. Tandis que dans le temps, tout ça peut... Si tu es une personne qui donne des quests, tant pis, tu n'auras plus cette quest-là, mais c'est ton problème. Trouve une autre solution. Puis tu avais toujours un moyen de contourner ou de faire des affaires. On est vraiment plus dans des lignes droites dans certains jeux que c'est vraiment une histoire. Mais je pense qu'il y a des moyens de raconter une histoire sans être pris dans ce genre de ligne-là. Puis surtout pour un RPG, je trouve, ce que tu veux upgrader, puis tout, ça a de quoi de le fun de pouvoir un peu faire ta propre histoire. Évidemment, ça prend des guides, puis ça prend des histoires contenues à l'intérieur, mais... C'est ça que Borders Gate, tu faisais, hein? Oui. Tu as des quests, puis si tu choisis une route, ben, fuck off, le reste t'as passé à côté. Moi, j'aime le style. Ça te permet de pouvoir rejouer un autre jeu. Une game complètement différente, oui. Oui. Tu sais, si tu as un grand monde, puis tu décides d'aller dans tel village en premier, puis de rencontrer les gens, puis d'activer des... Tu sais, de pas devoir attendre qu'il faut que tu sois rendu à ce village-là. Il faut que tu aies été à tous les autres endroits avant pour que ça s'active, tu sais. Je pense qu'il y a un moyen pour que ça soit... En tout cas, tu sais, plus de programmation et plus d'affaires, mais j'ai hâte de voir... C'est quoi le... Je comprends pas encore le jeu. Non. Visuellement, c'est beau. C'est incroyable. C'est à côté. J'aime le fait qu'on va pouvoir modifier ses implants. Peut-être les adapter aux missions, pas juste avoir des guns pour la mission, mais peut-être que, je sais pas, t'as besoin d'un œil infrarouge ou plus. Puis la voiture, ça a l'air d'être notre voiture. Ça a pas l'air d'être genre Grand Theft Auto, je pars avec n'importe quelle auto. Je sais pas non plus, mais... Ils ont dit qu'on pouvait la customiser. Puis l'auto, si on la laisse à quelque part, elle reste là? Ou... C'est comme dans Witcher, tu siffles, puis... Ouais. Elle revient. Qui c'est le futur? En tout cas... Ben, c'était cool. Ben, ouais. On suit ça, puis... On va voir ce que ça donne. Ben, moi, je pense que c'est un des jeux que je vais peut-être me procurer. Je vais attendre les reviews. Parce que, un peu comme Witcher, je l'ai pas acheté à la sortie. Parce que j'avais pas joué au 1, puis au 2 avant. OK. J'hésitais à me pogner le 3, puis rater des brides. Mais finalement, ça s'est bien passé. OK. Faut encore jouer au 1. J'ai joué au 2, mais pas au 1. Mais c'est ça... Je sais pas si c'est ça... Il va falloir patienter, voir les reviews, puis faire... Ah ouais, c'est... Il faut absolument en jouer. En tout cas, moi... On est capable de la patienter encore, là. Ça fait tellement longtemps. Ça fait huit ans qu'il est en développement. Je pense que... En tant que quelques semaines... De toute façon, les reviews sortent avant la sortie, généralement. C'est un des jeux qui est le plus attendu chez les gens. C'est sûr qu'en 2020, il y a pas grand-chose à date qui est annoncé, qui sort là, 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 des nouveautés. Je pense que peut-être qu'ils vont pogner le pic. Ben, c'est qu'il passe à Noël, en plus, dans Black Friday, puis avec la vente de consoles. Probablement que le PlayStation 4 va être dropé de prix, vu que le 5 sort. Même chose pour Xbox. C'est ça, selon moi. L'upgrade de PS5, c'est quoi? T'achètes ta copie PS4, puis tu as un upgrade? Ben, ils ont dit que ce serait un upgrade gratuit. Ça veut dire que... J'imagine que si tu le mets dans... Est-ce que ça veut dire que le PlayStation 5 est rétro-compatible, ou ça veut dire que... Ben, la VAD, on sait qu'il est rétro-compatible. Ça n'a pas jamais été confirmé, comme j'ai lu, mais... Logiquement, sûrement que tu peux jouer minimum PS4. Si tu as la version avec disque, parce que la version digitale... Moi, je ne pense pas que tu puisses transférer ton data... Ben, quoi que... Pourquoi pas? Pourquoi tu ne pourrais pas downloader ton jeu de PlayStation 4? Parce que tu as ton username... Je l'ai le même que sur le PlayStation 3, sauf que je ne peux pas jouer les jeux de PlayStation 3 dans le PlayStation 4. Je ne peux même pas les downloader dedans. Ce qui est bizarre un peu. Je pense qu'il aurait pu trouver un moyen de contourner ça. Ça, c'est toute une autre discussion de toute façon. Ça fait qu'on va faire ça aujourd'hui pour Cyberpunk 2077. Yes. Non, j'ai hâte de voir ça. À suivre. Cool. Ben, si je trouve d'autres vidéos intéressantes de Summerfest à regarder, on checkera ça ensemble. Oui, super. Comme je te l'ai dit, il y a BioMutant qu'on devrait regarder. C'est... Bon, c'est un MMORPG. Peut-être que c'est moins ton truc. Ben, c'est style Kung-Fu action RPG. OK. Visuellement, c'est un Kung-Fu panda, mais post-apocalyptique. OK. C'est un truc spécial. Pardonne-moi. Ben, ça a l'air... C'est un RPG, un MMORPG qu'ils disent, mais open world. Fait que j'ai hâte de voir la solidité. Ben ouais, ça, c'est une autre vidéo. Parfait. Fait que salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao, guys. À bientôt.